Hélas, il y a un grand catamaran, hélas, il n'y a pas de 100 mètres, alors 2 mètres pour l'école. Je m'appelle Nicolas Loussa, je suis enseignant en CP. Je m'appelle Frédéric Grassebon, je suis le directeur de l'école Suzanne Lacor. Et Pierre-Marie, une chère enseignante en CPIM. L'idée du projet Ligisi débute en mai 2020, après le grand confinement. On a récupéré des élèves qui étaient déjà en fragilité de lecture avant le confinement. A l'époque, avec mon collègue Pierre-Marie, on créait des documents avec des aides particulières et on s'appuyait sur des couleurs pour aider les élèves. Les élèves, quand on les a récupérés, avaient perdu le sens des couleurs, ne savaient plus quelles couleurs utiliser, ne savaient plus où se repérer dans la façon de dire la couleur pour trouver le sensible, etc. Donc c'était un peu compliqué. Donc on a revu notre façon de faire. On peut aider encore plus les élèves si on met un petit dessin que si on utilise les couleurs. Et d'où les pictogrammes qui apparaissent dans notre projet. Le problème des couleurs, c'est que ça ne codait que les graphèmes complexes. Donc les O, U, les A, U, les E, A, U. Et on ne pouvait pas coder avec une couleur, elles sont simples comme le D et le D. Les pictogrammes nous ont permis de coder tous les phonèmes et aussi nous permettent actuellement de coder tous les graphèmes. Donc l'enseignant peut choisir s'il décide de faire une entrée dans la lecture par phonème, par son. Et donc on s'est lancé dans l'aventure, on l'a appelé RIDISI. Et on l'a testé de septembre 2020 jusqu'à juin 2021 avec mon collègue Pierre-Marie. On a retravaillé tous nos documents, on a ajouté des pictogrammes. Et on s'est rendu compte assez vite que les élèves étaient en fort progrès. L'objectif d'une fin de CP, c'est d'arriver à lire 50 mots d'une minute. A la fin de cette première année, grâce aux pictogrammes, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des élèves qui étaient arrivés à 109 minutes. On a validé notre idée de départ. Donc à partir de juin 2021 jusqu'à l'année suivante, là on a commencé à monter le projet, mais informatiquement, pour les enseignants, pour qu'ils puissent bénéficier d'un traitement de texte qui leur permet d'ajouter toutes les aides qui sont disponibles dans le logiciel. Les arbres de syllabation, les lettres muettes, les sons mariés, et puis les pictogrammes, de pouvoir ajouter ça. Et puis surtout de le différencier pour chacun de ces élèves. Et ça, ça a été le grand projet informatique de l'année 2021. Et en août 2022, on a pu sortir de l'université. Avec pour objectif sur le logiciel, d'avoir un double intérêt, de faciliter le travail de l'enseignant dans la préparation de la classe et de gagner en termes de rapidité, de préparation de documents, en termes d'efficacité d'apprentissage pour les élèves, qui eux, s'appuient sur les aides qui sont spécifiques à leurs besoins et qui leur permet de progresser plus rapidement.